Merci à Emmanuel Hirsch depuis maintenant 5 ans de permettre de parler de ce sujet qui est très peu traité en éthique, curieusement, en France un petit peu, dans le monde et notamment dans les pays où on observe ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui un petit peu des déviances, pas du tout. Donc c'est un peu une tâche aveugle de l'éthique et c'est pour ça que je suis content que depuis 5 ans l'espace éthique s'en soit emparé. Alors je vais vous parler, pour introduire forcément vous parler de l'histoire, la psychochirurgie elle a son histoire et même sa préhistoire, une préhistoire qui débute au néolithique. Il y a environ 9000, entre 9000 et 5000, plusieurs milliers d'années, on a retrouvé beaucoup de crânes, beaucoup de crânes trépanés. Il y a beaucoup, beaucoup dans les fouilles archéologiques de crânes trépanés et avec cette particularité que c'est des patients, des sujets en fait qui ont survécu. Parce qu'on voit autour de la trépanation une réhaussification qui montre que le patient a survécu. Et des patients n'ont pu dater, ils ont pu survivre une dizaine, une quinzaine d'années et même être trépanés à plusieurs reprises. Donc par définition à la préhistoire on n'a pas de témoignage, on n'aura sans doute jamais d'explication. Mais voilà, est-ce que ça a emprunté à la médecine, est-ce que ça a emprunté à la magie, à autre chose, on ne sait pas. En tout cas, l'idée de pouvoir modifier un comportement en touchant le cerveau, peut-être que ça remonte à la préhistoire. Mais on n'aura jamais de preuves. Les premiers témoignages picturaux remontent à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, avec ce fameux tableau de Jérôme Bosch qui est au musée du Prado, où vous voyez en fait l'excision de pierre de la folie. Alors on prêtait en fait à la pierre de la folie, qui était ce petit grain de sable qui venait à enrayer la belle mécanique cérébrale, en fait ça devait traiter le malade de sa folie. C'était à une époque où on faisait les saignées pour un petit peu extraire la mauvaise humeur, etc. où l'allégorie en médecine avait une place importante. Et Jérôme Bosch s'est emparé du sujet au travers de cette peinture, mais pas seulement Jérôme Bosch. Il y a énormément de peintres, notamment flamands, qui ont traité le sujet. Et à l'époque on pense que c'était sans doute une chirurgie placebo, parce que ce que vous remarquez c'est que le chirurgien, avec l'entonnoir sur la tête, le chirurgien des fous, il n'extrait pas la pierre de la folie, mais on est en Hollande, une tulipe. Et cette tulipe c'est pour montrer un peu la duperie qui est faite aux malades. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand on extrait la pierre de la folie, le chirurgien qui savait très bien qu'on ne pouvait pas ouvrir le crâne, et si on ouvrait le crâne, il ne fallait surtout pas ouvrir la durmère, parce que c'était la méningite assurée, donc en fait il faisait une sorte de scarification dans le cuir chevelu, et puis par un tour de passe-passe, il montrait qu'il avait enlevé la pierre au patient. C'était comme une sorte de chirurgie placebo avant l'heure. Mais pour montrer la duperie qui était faite aux malades, Jérôme Bosch nous met en arrière le bûcher, pour montrer que c'était quand même une escroquerie et qu'elle était répréhensible. Bon, ça c'est un petit peu de la vieille histoire. Est-ce qu'il y avait... En tout cas, la médecine à l'époque, Ambroise-Parey, etc., ne fait pas tellement de liens entre les comportements et le cerveau, les troubles des comportements et le cerveau. Il faut vraiment attendre le XIXe siècle, et notamment ce cas-là qui vraiment fait partie de la mythologie des neurosciences, Gage, Gage n'était plus Gage, vous le savez, c'est employé des voies ferrées américaines, avec son bourroir, qui va en fait, il va y avoir une explosion, le bourroir va lui traverser le crâne, ça va emporter le lobe préfrontal, le lobe fronto-orbitaire, et puis le miracle à l'époque, alors qu'il est laissé pour mort, c'est qu'il va survivre. Et il va survivre, et on va voir à l'époque que son comportement va se modifier de façon assez radicale, il va survivre une dizaine d'années, et la fameuse phrase, Gage n'était plus Gage, puisque cet employé qui était modèle assez réservé, exemplaire, va devenir désinhibé. Donc c'est assez symbolique, c'est un petit peu la crème des neurosciences, et on commence souvent à les exposer par là, mais c'est pour montrer que c'est un peu à cette époque que vraiment le lien entre comportement et tissu cérébral va se... Alors pour vraiment parler de la psychochurgie, il faut attendre les années 30, bon là je serai assez bref, puisque ça va être traité tout à l'heure par Louis-Marie, 1936, premier congrès, 1935, premier congrès qui se déroule à Londres, la société de neurologie, qui va en fait prendre pour thème le lobe préfrontal, lobe frontal, lobe préfrontal, et à l'époque il y a des expériences qui sont faites sur les singes, et on s'aperçoit que finalement, lorsque l'on sectionne le lobe préfrontal, la cognition est impactée, mais pas tant que ça, c'est surtout des comportements de tension, des comportements émotionnels qui le sont. Et Ega Monis, que vous connaissez sans doute, parce que c'est lui qui a inventé l'artériographie, c'était quelqu'un d'assez connu, qui était le ministre des affaires étrangères du Portugal, il a signé les accords de Paris, il a été ambassadeur du Portugal en Espagne, c'était une grande figure de l'époque, il va s'emparer du sujet, et après avoir assisté à cette conférence, où on va voir que chez des singes, on arrive à diminuer la tension nerveuse, en déconnectant le lobe préfrontal du reste du cerveau, il va avoir l'idée de faire ça chez des patients psychiatriques. Et donc il va faire ça en 1936, avec un neurochirurgien, Almeda Lima, et ils vont s'attaquer comme ça à une dizaine de patients, avec des pathologies très variées, des pathologies psychiatriques, qui allaient de la dépression à la schizophrénie, et il va annoncer des résultats assez satisfaisants, à une époque où on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent en psychiatrie. Donc ça en 1936, donc les premières, leucotomie, leucotomie, la substance blanche, tomie, couper la substance blanche, c'est-à-dire qu'on déconnecte le lobe préfrontal du reste du cerveau. Alors ça, ça va, mais ça, Louis-Marie va nous en parler, ça intervient dans un contexte extrêmement favorable, et il va y avoir à partir de ce moment-là, schématiquement, un peu grossièrement, deux évolutions. Une psychochirurgie qui va aller vers un peu la simplification, on va même faire en sorte qu'elle devienne ambulatoire, c'est la fameuse technique du pic à glace, dont vous avez sans doute entendu parler. En fait, l'idée c'était de rendre ça possible en ambulatoire, et le psychiatre de l'époque, Walter Freeman, va avoir l'idée, en fait, plutôt que de faire un trou en haut du crâne, et puis de sectionner le lobe préfrontal par en haut, et bien il va utiliser une voie anatomique plus facile, c'est-à-dire qu'il va tirer la paupière, effondrer avec une tige métallique le toit de l'orbite, et puis par un mouvement d'essuie-glace, il va déconnecter, à gauche comme à droite, le lobe préfrontal du reste du cerveau. Et ça, ça se fait en quelques minutes, il fait un électrochoc, même pas d'anesthésie, le patient est en état de sidération, et par un mouvement très rapide, il arrive à déconnecter le lobe préfrontal du reste du cerveau. On le verra avec beaucoup de morbidité, beaucoup de mortalité, enfin, énormément d'élabrements cérébraux, de mutilation de la personnalité, et voilà, la fameuse Rose Marie Kennedy, qui était un petit peu volage, et bien on va profiter d'un voyage de sa maman à l'étranger pour la confier à Freeman, qui va faire une psychochirurgie, une lobotomie transorbitaire, et elle va passer la fin de sa vie en hôpital interné, elle mourra il y a quelques années, sans doute une des Kennedy qu'aura vécu la plus longtemps, paradoxalement, mais elle mourra dans son lit. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et tout à l'heure on va voir ça avec Sandrine Cabu, journaliste au Monde, qui est médecin, et qui en a fait un livre sur le sujet, comment les médias, à l'époque, traitent la psychochirurgie. Alors, il y a toujours un petit peu ces trois phases médiatiques, lécher, lâcher et lyncher, donc il y a un engouement tout au début, et l'engouement, c'est notamment au travers de ces pages du magazine Life, où on voit, on explique en fait aux Américains, c'est l'équivalent de Paris Match, comment finalement la psychochirurgie fonctionne, et c'est une sorte de sabir, de mélange, qui emprunte à la fois à la psychanalyse, et à l'anatomie. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez loufoque. Donc, vous avez le ça, donc le ça, c'est notre cerveau reptilien, quand on voit une femme, on a une pulsion, de notre cerveau reptilien, ça pourrait être dans une chambre du Sofitel, ou dans un studio d'Hollywood, et donc c'est la pulsion, le ça. Et puis, il y a le surmoi qui nous dit, non, en fait, la société, l'éducation, qui nous dit, on ne se comporte pas comme ça avec une femme, et puis le moi, qui est un peu plus la stratégie, l'intelligence, qui nous dit, écoute, mon vieux, si tu veux arriver à tes fins, ce n'est pas la meilleure manière de t'y prendre, et puis la synthèse de tout ça, qui va être finalement d'avoir une démarche adaptée et dans un premier temps, tirer son chapeau. Alors, pour les journalistes de l'époque, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un patient à qui on va faire une lobotomie ? C'est le surmoi qui tétanise le reste du cerveau, et donc le cerveau reptilien est comme effrayé, ligoté, et donc le traitement, ça va consister à tuer, à déconnecter le surmoi du reste du cerveau, de façon à libérer le cerveau reptilien, et donc voilà comment on expliquait dans une revue qui était vendue à des millions d'exemplaires aux Américains moyens, le principe de la psychochirurgie. Voilà, donc ça c'est la psychochirurgie qui va être sans doute la phase la plus sombre, qui va être, Freeman va parcourir les États-Unis avec ce qu'il sera convenu d'appeler sa lobotomobile, et il va aller de centre en centre, et il va lobotomiser plus de 4000 Américains, lui seul, et en tout ce sera près de 60 000, on aura près de 60 000 patients qui seront traités. Et puis, il y a la simplification, d'une part, le fait de pouvoir mettre la psychochirurgie en ambulatoire, et l'autre voie par contre, qui est plus scientifique, va s'attacher à faire le moins de dégâts possibles, et à être le plus précis, le plus ponctuel, et ça grâce à la stérotaxie qui a été inventée par un Français, là dans les années 97, qui consiste en fait à toucher en fait n'importe quel point du cerveau par un système de calcul, de coordonnées, et de façon à faire le moins de dommages possibles. Et par ces techniques de stérotaxie, et par ces techniques également focales, de singulotomie, de capsulotomie, de tractotomie sous-codée, et de locotomie limbique, les quatre grandes interventions, on va arriver à d'authentiques améliorations. Freeman a transformé, dans le meilleur des cas, des démons agités en démons calmes. Là, on va avoir notamment dans la dépression et les TOC, d'authentiques améliorations. Et finalement, à la fin des années 50-60, la psychochirurgie sera encore utilisée avec les techniques stérotaxiques, dans des indications très précises, notamment de TOC, des TOC extrêmement sévères, et de dépression, de mélancolie, rebelle, etc. Mais pour toutes les autres indications, la psychochirurgie tombera en désuétude. Alors, il va y avoir, à la fin des années 50, enfin, fin des années 40, l'apogée. La psychochirurgie va être à son pic, à son pic à glace. Ça va être le prix Nobel qui va être décerné à Egas Monis, sans doute un des prix Nobel les plus controversés, mais qui va venir, en fait, légitimer un petit peu la psychochirurgie. C'est là où, finalement, on le verra tout à l'heure, il y a eu le plus de procédures en France. Et puis, à partir des années 50, il va y avoir deux évolutions un peu parallèles. D'une part, les médecins et les patients vont prendre conscience qu'il y a eu énormément de dégâts, de multilatisation, ces fameux vols au-dessus d'un nid de coucou, soudain l'été dernier, il y a le jardin d'acclimatation, un bouquin qui avait eu le prix Goncourt dans les années 70, il y a eu toute une littérature, les arts s'en sont emparés, et l'opinion s'est retournée. Lécher, lâcher et lyncher, là, vraiment, l'opinion et les médias étaient très remontés contre la psychochirurgie. Et surtout, ce qui va permettre ça, c'est l'avènement de la chlorpromazine, le premier neuroleptique, découvert à Saint-Anne, la part de lait et de niqueur, après les travaux de laborie, qui va, en fait, offrir la première communauté d'usage, l'appelée, la première camisole chimique. Et donc, ça va être le début du règne des molécules, qui vont être de plus en plus efficaces, avec les premiers antidépresseurs, ensuite le lithium, les anxiolytiques, etc. Et donc, on aura une véritable alternative à la psychochirurgie, et à ces délabrement cérébraux. Mais il y aura eu quand même une branche qui aura donné de bons résultats, celle qui utilisait la stérotaxie. Donc, je vous l'ai dit, la psychochirurgie va tomber un petit peu en désuétude, va être le fait de quelques équipes rares, notamment aux Etats-Unis. En France, il n'y en aura quasiment plus. Et ce qui va réouvrir le champ de la psychochirurgie, ça va être l'avènement de la stimulation cérébrale profonde. En 1987, un neurochirurgien grenoblois, Benhabit, va conceptualiser la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire dans la maladie de Parkinson, dans le tremblement. Comment, avec un courant électrique à haute fréquence, on peut avoir le même résultat qu'une lésion cérébrale ? Avec cet avantage, c'est que c'est réversible et paramétrable. Donc, c'est une découverte qui va être faite dans les années 90. à Grenoble et qui va en fait montrer son efficacité. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 patients qui ont été traités par stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, dans le tremblement, dans les dystonies. Donc, aujourd'hui, on a une thérapeutique, une thérapie qui est efficace, qui a fait la démonstration aussi de sa réversibilité, on peut dire, dans une grande partie des cas, et puis qui est paramétrable. C'est-à-dire qu'on peut adapter plusieurs paramètres, plusieurs... la fréquence, l'intensité, etc. Et donc, ça offre de nouvelles perspectives. Et justement, le 25 avril, le comité consultatif national d'éthique a levé l'interdiction. En fait, il n'y a jamais eu d'interdiction officielle, c'était plus ou moins un tabou, en fait, la psychochirgie en France, dans son avis, a dit, voilà, le fait qu'on avait maintenant une technique réversible, paramétrable, on pouvait éventuellement la proposer pour l'abord chirurgical de maladies psychiatriques. Donc ça, en France, ça rouvre un petit peu le chapitre de la psychochirurgie, avec une technique, comme je vous le disais, qui a l'inconvénient d'être invasive, d'être assez coûteuse, et on voit dans les profondeurs du cerveau une multitude de cibles qui sont aujourd'hui à l'étude, puisque la plupart, en fait, aujourd'hui, des indications en psychiatrie, enfin, quasiment toutes sont de l'ordre de la recherche clinique et des cibles dans la dépression, dans le syndrome de Gilles de la Tourette, dans les TOC, avec d'assez bons résultats. Le problème, c'est qu'il y a énormément de cibles. Il est difficile aujourd'hui de dire quelle est la meilleure cible pour telle indication. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent aujourd'hui sur ces indications, sur ces cibles, et ça sera le propos du professeur Millet, la piscine salpétrière, de nous en dire un peu plus, sur les techniques invasives, entre guillemets, de stimulation cérébrale profonde, et puis également les techniques qui sont très prometteuses, aujourd'hui, non-invasives, de stimulation magnétique transcranienne, notamment. Et donc, en psychiatrie, il y a une liste qui s'allonge de plus en plus. les indications qui sont en italique, c'est des indications qui n'ont pas encore été ou qui sont sur le point d'être essayées chez l'homme, mais toutes celles qui sont en caractère normal, gilles de la Tourette, TOC, dépression, agressivité, autisme, lachignan, anorexie, etc., elles ont déjà fait l'objet d'études de l'étude clinique. Alors, pour revenir un petit peu au sujet de notre journée, de l'éthique, la question, effectivement, qu'on peut se poser, en tout cas, qui nous turlupine, c'est qu'on voit maintenant, grâce aux techniques d'imagerie, grâce au progrès de la stimulation cérébrale profonde, de plus en plus de cibles apparaître, de plus en plus d'indications, avec, il faut bien le dire, des résultats qui sont tout à fait encourageants, et le souci, c'est de voir que certaines de ces cibles, de jadis, ou bien des nouvelles cibles, peuvent être recyclées pour des techniques irréversibles de psychochirurgie, où on ne va pas utiliser l'électricité, mais la chaleur, ou voire le froid, ou voire les rayons, pour détruire une partie du cerveau. Et je vais vous citer tout à l'heure beaucoup d'exemples à la surface de notre planète. donc ça reste une technique irréversible, invasive, mais bon marché. Et puis, il y a encore, parmi ces techniques irréversibles, une nouvelle technique qui a paru, qui était connue depuis les années 50, mais là qui devient de plus en plus perfectionnée, c'est la radiochirurgie. Alors, il y a plusieurs types de radiochirurgie, le cyberknife, le gammaknife, mais l'application en un point assez focalisé de rayons, alors ça peut être des rayons gamma, des rayons X, etc., qui vont avoir le même effet qu'une lésion, qui vont permettre une destruction du tissu cérébral, certains diront une neuromodulation, ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est l'équivalent d'une lésion, en tout cas, c'est tout aussi irréversible qu'une lésion, ça a l'avantage d'être non-invasif, ça a l'avantage d'être très bon marché, et puis en plus, ça ne laisse pas de cicatrices. Donc ça, c'est le principe, par exemple, du gamma knife, vous avez en fait 192 sources de cobalt qui envoient un rayon gamma, tous les rayons gamma convergent en un point et ça vous permet aujourd'hui de traiter avec des résultats remarquables les méningiomes, c'est-à-dire les tumeurs bénignes du cerveau, même les tumeurs malignes, les métastases, ça permet de traiter beaucoup de pathologies tumorales qui étaient difficilement accessibles par la neurochirurgie, mais ça peut être aujourd'hui utilisé en psychochirurgie. Donc on s'aperçoit que les barrières à l'entrée sont, d'un point de vue économique et d'un point de vue technique, sont en train de tomber. Et là, ce que je vais aborder dans un deuxième temps, c'est beaucoup plus éthique, c'est finalement la pathologisation de certains comportements. Mais avant ça, c'est plus pour introduire ce qui va être dit cet après-midi, il y a la stimulation cérébrale profonde, mais il y a tout un arsenal technique, thérapeutique qui est en train d'arriver et qui va être de plus en plus puissant avec cette fameuse convergence N-B-I-C, dont vous avez tous entendu parler, nanotechnologie, avec bientôt la possibilité, il y a eu des papiers chez les animaux de monter les électrodes par le maillage vasculaire de façon à ne plus faire de trépanation, un petit peu comme on le fait pour les anévrismes, on monte maintenant des coils alors qu'auparavant on ouvrait le crâne et on mettait une petite pince et donc il y a cette voie, c'est une voie parmi d'autres qui est emprunte aux nanotechnologies, des électrodes qui peuvent être également résorbables, les biotechnologies avec notamment, c'est intéressant de vous en dire un mot, l'optogéménétique, Suan Senova qui est neurochurgien qui est spécialiste de la neurochirgie fonctionnelle et de l'augmentation de la cognition nous en dira plus cet après-midi sans doute, en fait l'idée c'est qu'on va modifier le génome des cellules nerveuses de façon à ce que les cellules expriment certaines protéines notamment ce qu'on appelle la rhodopsine c'est une protéine qui va en fait s'exprimer à la surface de la cellule et lorsque la cellule va être excitée non plus par l'électricité mais par la lumière elle va en fait elle va s'activer ou s'inactiver donc avec des vecteurs viraux on infecte en fait le tissu cérébral de l'individu qui va exprimer de nouvelles protéines et ces protéines vont permettre de pouvoir commander les cellules nerveuses avec une fibre optique que l'on va descendre au niveau de la zone que l'on veut contrôler et suivant la couleur de la lumière ça va soit inimber soit activer les cellules et ça avec la stimulation cérébrale profonde on peut le faire très difficilement et en tout cas on ne peut pas être aussi précis et il y a également des lumières qui peuvent notamment les infrarouges qui n'ont même pas besoin de la fibre optique et donc on peut avoir des outils non invasifs pour activer des familles de neurones donc ça c'est un outil très puissant qui est actuellement en cours de développement chez l'animal et qui peut être assez prometteur et on peut considérer que dans un avenir proche il y a des applications notamment dans le traitement des mouvements anormaux chez l'homme alors on a parlé de stimulateurs il y aura également la prochaine génération ça sera des récepteurs ce qu'on va appeler des stimosepteurs c'est à dire que la puce l'électrode non seulement elle va stimuler mais elle va également enregistrer l'activité cérébrale et en fonction de l'enregistrement de l'activité cérébrale elle va délivrer une activité plus ou moins importante donc il va y avoir ce qu'on appelle la close loop c'est à dire une boucle fermée et il va y avoir un monitorage du cerveau et ça c'est le cas dans l'épilepsie il y a des électrodes qui enregistrent et quand elles voient arriver une crise elles vont pouvoir stimuler et ça c'est un papier de Nature c'est un petit peu une fenêtre ouverte sur le cerveau qui va nous permettre d'enregistrer en permanence les profondeurs du cerveau grâce à de l'informatique embarquée tout ça c'est servi par la fameuse loi de Moore dont on vous rabat les oreilles qui nous dit que tous les 15 mois la puissance des ordinateurs double donc on a des ordinateurs de plus en plus puissants vous avez tous un smartphone c'est assez invraisemblable de se dire que ce smartphone c'est 18 millions de fois la puissance informatique qui a permis d'envoyer un homme sur la lune voilà et ça ça double chaque 15 mois et les ordinateurs quantiques nous promettent une explosion encore invraisemblable puisqu'un ordinateur quantique serait capable c'est Breton qui disait ça qui est à la tête de cette boîte d'ordinateurs quantiques qu'en une seconde un ordinateur quantique serait capable de faire ce que font les ordinateurs traditionnels en 10 000 ans c'est à dire une accélération par 100 millions de la puissance des ordinateurs qui est envisageable dans les 20 à 30 ans à venir donc des puissances de calcul qui sont totalement fulgurantes et ça pose la question de l'intelligence artificielle dans quelle mesure et ça sera un petit peu le sujet de cet après-midi dans quelle mesure l'homme augmenté dans quelle mesure enfin avant de parler d'un augmenté les machines vont dépasser vont dominer les hommes c'est l'histoire de l'homme superflu l'obsolescence de l'homme et ça sera le sujet de Jean-Michel Beignet qui nous parlera est-ce que l'avenir a encore besoin de nous et ça sera vraiment l'intelligence artificielle qui sera débattue voilà pour revenir en fait à notre sujet on a commencé par les pathologies neurologiques en stimulation cérébrale profonde on s'est attaqué aux pathologies psychiatriques on voit qu'il y a une sorte un petit peu de pas en France mais dans certains pays un toboggan transgressif qui est en train de s'opérer et je vais vous montrer ça par différents exemples alors déjà il faut voir qu'il y a tout un courant scientifique neuroscientifique qui s'attache à essayer de dessiner une neuroanatomie de la morale ça c'est un papier qui est paru dans Brain donc très gros impact facteur en 2012 qui fait un mapping des zones de l'empathie de la violence etc et finalement qui s'attache à montrer que chaque partie du cerveau peut être peut être liée à certains traits de la morale et donc on ne peut pas s'empêcher d'y voir une sorte de une sorte de phrénologie comme comme c'était le cas au 18e siècle avec le Gall et cette cette phrénologie alors aujourd'hui il y a des indications qui sont peut-être qui sont un peu controversées on va commencer par l'anorexie l'anorexie ça pose le problème des patients anorexiques c'est souvent des patients qui sont dans le déni vous savez ces jeunes filles qui ont entre 14 et 20 adolescentes qui se cachent pour vomir qui montrent et c'est une pathologie qui emprunte à la fois un peu à la dépression qui emprunte au TOC pathologie assez complexe qu'on a du mal à traiter et donc au Canada Lozano a commencé à traiter des patients en prenant la cible de la dépression des patients qui souffraient d'anorexie et dans le même temps un peu après les chinois en fait ont repris ont pris des patients dont la plus jeune je crois avait 14 ans cette fois-ci avec des techniques de stimulation de savoir-le profonde mais également des techniques lésionnelles c'est à dire qu'ils ont utilisé les cibles qu'on utilisait en stimulation cérébrale profonde dans les TOC puisque je vous l'ai dit l'anorexie par certains côtés elle emprunte au TOC avec le fait de compter l'alimentation pesée etc ces rituels etc et donc là ils ont traité plusieurs dizaines d'adolescentes une centaine par des techniques de lésionnelle ça s'est passé assez inaperçu l'agressivité alors là l'agressivité c'est un bon exemple on a commencé à retraiter dans les années 2000-2010 par stimulation de l'hypothalamus qui abrite un peu nos comportements archaïques notamment l'agressivité la sexualité la faim en inhibant l'hypothalamus ça inhibait certains comportements agressifs les mexicains ont repris les cibles de la stimulation cérébrale profonde et les anciennes cibles de la psychochirgie lésionnelle pour traiter des patients enfin on va dire plutôt des sujets agressifs parce que l'agressivité n'est pas vraiment une entité médicale c'est un symptôme mais ça peut vraiment ouvrir la porte à toutes sortes d'interprétations l'agressivité c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule est-ce que tous les patients agressifs sont-ils responsables s'ils ont des lésions neurologiques c'est toutes les questions neuroéthiques que ça et on avait fait un papier à l'éditeur quand on avait vu cet article où une trentaine de patients avaient été traités par psychochirgie lésionnelle au Mexique on était jeunes on avait fait une autre lettre à l'éditeur on se disait il va y avoir une avalanche de courriers on n'a aucune chance que notre lettre à l'éditeur paraisse et puis finalement la seule lettre qui est parue ça a été la nôtre preuve que finalement la communauté scientifique ne s'est pas tellement émue de ce papier qui a en plus montré de la fraude scientifique donc Le Monde à l'époque avait envoyé un journaliste son envoyé sur place et avait été interviewé le chirurgien et le chirurgien pour se défendre au journaliste du Monde lui avait expliqué mon intervention en fait elle ne coûte que 500 dollars alors que vous pays occidentaux privilégiés voilà vous avez moyen d'offrir des interventions à 30 à 40 000 dollars la mienne ne coûte que 500 dollars d'eau donc au nom de la justice de l'accès aux soins il légitimait un petit peu sa technique lésionnelle donc là je vous ai parlé des techniques lésionnelles la radiochurgie a également été utilisée au Mexique donc chez des patients même des patients assez jeunes on voit 13 ans 14 ans alors c'est également intéressant la façon dont on communique sur les articles vous voyez la mine patibulaire de l'homme avant la psychochurgie sous son casque on voit le smiley on voit qu'il est assez effrayant et puis dans le bureau du neurochurgien quelques mois après beaucoup plus souriant alors parfois ça touche même aux comiques puisque dans cet article en fait il passe en revue les différents cas cliniques de la série et parmi eux il y a le fils d'un neurochurgien d'un collègue neurochurgien qui était agressif et donc qu'on va traiter alors on va déjà lui faire une leucotomie limbique leucotomie limbique c'est une capsulotomie plus une tractotomie c'est à dire deux gestes en un bon manifestement il ne sera pas c'est un jeune adolescent il ne sera pas suffisamment calmé donc on va lui faire une hypothalamotomie et puis après on va finir avec une singulotomie et puis et puis en fait à la fin manifestement le résultat on peut s'en inquiéter mais les auteurs nous disent qu'en fait il a été perdu mais en début d'article il nous a dit que c'était le fils d'un collègue donc il y a des anecdotes quand même qui ne sont pas piquées des verres si elles n'étaient pas tragiques alors là par exemple la radiochurgie en Colombie on va effectivement on commence par vous dire effectivement le gold standard aujourd'hui c'est la stimulation cérébrale profonde pour traiter l'agressivité parce que c'est réversible mais nous on n'a pas les moyens en Colombie donc on va traiter 5 patients dont certains sont attardés mentaux le plus jeune à 12 ans le plus vieux à 43 ans et la conclusion c'est que c'est efficace et puis en plus ça nous économise 60 à 80% de voilà alors je vous l'ai dit tout à l'heure la psychochirurgie elle a été efficace lorsqu'elle était focale stérotaxique dans deux indications principalement la dépression et les TOC en revanche dès les années 60 dès les années 50 on a su que chez les patients schizophrènes ça ne marchait pas dernièrement les chinois publient un papier de la capsulotomie chez les patients schizophrènes on était étonné on épluche le papier parce qu'on sait que la capsulotomie ne fonctionne pas chez les patients schizophrènes et on le sait depuis maintenant plus de 50 ans et en regardant de plus près la série des chinois on voit que 94% des patients avaient un score d'agressivité élevé alors que vous savez tous que les schizophrènes sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour la société en général ils se suicident beaucoup plus qu'ils ne tuent donc là on voit le biais qui s'est opéré c'est-à-dire que ces patients-là n'ont pas tant été opérés pour leur schizophrénie que pour l'agressivité et la menace qui est représentée pour la société là encore on a fait une lettre à l'éditeur et on a été étonné de voir qu'on était les seuls publiés preuve que la communauté scientifique ne s'en est pas tellement émue dans le bégaiement la capsulotomie la psychochirgie dans le bégaiement voilà une nouvelle une nouvelle indication et on vous explique à la fin que voilà c'est c'est quand même beaucoup beaucoup moins cher que que les antipsychotiques et que les séances d'orthophonie et là encore on a fait une lettre à l'éditeur on était les seuls publiés bon voilà c'est pas tant pour mettre en avant notre minuscule bibliographie sur le sujet mais c'est pour vous dire que en fait ça suscite très peu très peu de réactions de la communauté scientifique et pourtant c'est publié donc publié ça veut dire public c'est rendu public dans des revues à comité de lecture et finalement la communauté ne réagit pas tant que ça alors les déviances sexuelles c'est un c'est c'est un sujet intéressant on a dans les années 50 traité des homosexuels par le pic à glace à l'époque où on considérait que l'homosexualité c'était une pathologie rappelez-vous jusque dans les années 70 c'était inscrit dans le DSM donc qui dit pathologie dit traitement qui dit traitement il y a traitement médical mais également traitement chirurgical donc on a traité par l'obotomie des patients homosexuels et également en Amérique du Nord l'université de Montréal à l'hôpital de l'Enfant Jésus des patients homosexuels mais également des patients qui se tapaient des petites branlettes occasionnellement et on vous dit afin d'éviter qu'ils retombent dans leurs mauvaises habitudes on les a intéressés à la culture physique aux danses à la pratique du chant choral et à certains jeux voilà et on ne les a plus surpris en flagrant délit de leur vilain penchant ça c'était en fait dans les années 50-60 dans une dans une grande démocratie au Canada donc c'est pas si loin de nous et c'est intéressant de voir les comptes rendus là que je me suis procuré des neurochirgiens de l'époque bon c'était ce jeune homme là qui se masturbait en représailles contre la société et donc voilà il accepte les l'aide que peut lui apporter la lobotomie voilà alors là c'est un cas un peu plus récent 1972 bon tout ça c'est assez anecdotique j'en conviens mais c'est pour vous montrer que c'est pas si loin de nous et c'est dans des dans des grands enfin des pays qui s'érigent un petit peu en modèle de démocratie aux Etats-Unis 1972 B19 un patient de 25 ans homosexuel donc on s'est mis en tête de le reconditionner par une consolidation positive on va en fait déjà l'exposer à des images des bas hétérosexuels ensuite on va lui montrer des films mais à chaque fois on va stimuler la partie du cerveau ce qu'on appelle l'air septal qui lorsqu'elle est stimulée peut provoquer beaucoup de plaisir voire des sensations d'extase en tout cas c'est ce qui nous est rapporté dans l'article donc on va associer ces moments d'extase de gratification de plaisir de décharge dopaminergique au comportement qu'on va vouloir conforter autrement dit le comportement hétérosexuel donc on va lui montrer les vidéos enfin les films à l'époque et puis même on va louer les services d'une prostituée sur les budgets de recherche on va financer la prostituée puis en même temps qu'elle officie et bien on va stimuler le jeune homme B19 de façon à ce qu'il ressente du plaisir avec cet exercice nouveau et à la fin la conclusion de l'article c'est qu'après tout ça ça se fait derrière des vitres sans teint on envoie le courant pendant les positions tout ça c'est minutieusement décrit dans une revue à comité de lecture et on explique les différentes positions et gratifications sexuelles dont il bénéficie et à la fin il sort et on explique que B19 est guéri puisqu'en fait il est devenu l'amant d'une femme mariée et il ne pratique l'homosexualité que pour arrondir ces fins de mois donc ça c'est publié dans une revue à comité de lecture en 1972 et ça passe comme une lettre à la poste il n'y aura aucune lettre à l'éditeur aux Etats-Unis à l'université de Tulane Nouvelle-Orléans et IF on apprendra plus tard en fait a été financé par la CIA dans un programme qui s'appelle MKUltra M pour mine K contrôle qui est un programme qui a été développé au coeur de la guerre froide et qui a englouti jusqu'à 10% du budget de la CIA et c'était avec toutes les techniques de manipulation mentale et c'est en fait Kennedy dans les années 77 le fils le sénateur Kennedy qui a déclassifié ce programme qui s'appelle MKUltra vous irez sur internet ça a été un programme extrêmement financé et ambitieux des Etats-Unis pour dans la manipulation dans la manipulation mentale alors en France bon Louis-Marie en parlera juste cette anecdote on a voulu traiter des pervers et donc vous voyez ce portrait assez apocalyptique la malignité les dispositions mythomaniaques la paresse les sévices conjugaux l'instabilité professionnelle le cynisme taquin érotique ou brutal on fait la lobotomie et à la fin qu'est-ce qu'on obtient ? l'heureuse épanouissement d'une conscience morale voilà et donc ça c'était dans un hôpital parisien avec un neurochirgien quand même assez connu on en parlera sans doute tout à l'heure alors en Allemagne fédérale dans les années 60 70 on a traité des homosexuels des hétérosexuels violeurs exhibitionnistes etc par hypothalamotomie et ce qui est intéressant de voir c'est que parmi tous ces patients 39 étaient prisonniers et moyennant une remise de peine moyennant une libération conditionnelle ils se sont prêtés à l'hypothalamotomie et la plupart des patients en fait ont été ont été entre patients entre guillemets ont été perdus de vue c'est pas si loin c'est dans les années 70 c'est pas si loin également dans l'espace c'était en Allemagne en Allemagne fédérale on en a très peu entendu parler alors voilà on peut s'interroger aujourd'hui c'est un papier que j'ai pris je ne veux pas stigmatiser une équipe plus qu'une autre qui fait des recherches sur quel est le centre de la pédophilie aujourd'hui alors on met quelqu'un dans la machine on lui montre des petits garçons habillés des petits garçons nus des petites filles nues des petites filles habillées puis on voit ce qui s'allume ce qui s'éteint et voilà la question de ces recherches que ça pose c'est finalement admettons qu'il y ait une cible qui soit isolée que cette cible on puisse l'utiliser en stimulation cérébrale profonde il y a la crainte en fait qu'elle soit recyclée par des techniques lésionnelles dans des pays qui n'ont pas les mêmes garde-fous éthiques que le nôtre donc finalement voilà ça oblige ça doit un petit peu obliger les équipes et les neuroscientifiques à penser finalement le devenir de leur découverte qu'on met à jour une cible par exemple dans la pédophilie qu'est-ce qu'elle peut le devenir les addictions bon je vais aller très rapide parce que Edgar Durand addictologue va nous en parler beaucoup plus largement ça a été fait en Russie dans les années 2000 avec tous les soldats afghans qui revenaient de la guerre et qui avaient été un petit peu qui avaient goûté à la morphine il a fallu les désintoxiquer on a fait ça par singulotomie il y a plus de 300 patients qui ont été traités dans les années là on voit effectivement il y a actuellement des protocoles en Allemagne pour traiter l'addiction à l'alcool et puis ces mêmes cibles sont réutilisées notamment le nucleus accumbens le nucleus accumbens il faut savoir c'est le relais un des points centrales du circuit de la récompense qui sont utilisés en Chine pour faire des lésions et on considère actuellement en Chine en tout cas en 2004 qu'il y a à peu près 1000 patients morphinomanes qui étaient traités par thermocoagulation du nucleus accumbens c'est à dire qu'on détruit le noyau de la récompense enfin un des noyaux du circuit de la récompense de façon bilatérale et on ne sait pas ce qui se passe dans les hôpitaux militaires là c'est vraiment le plus grand mystère parce que là pour le coup c'est totalement hermétique et je défie quiconque de rentrer dans un hôpital militaire et ça c'est un article de Science qui disait qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux militaires chinois et là encore en fait un papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps d'une équipe chinoise qui montrait je ne sais pas 100 patients traités par par thermocoagulation du nucleus accumbens en fait ils avaient fait trois groupes ceux qui étaient sevrés totalement ceux qui étaient à moitié sevrés ceux qui n'étaient pas sevrés aucune évaluation neuropsychologique ils ont juste fait comme batterie test le MMS c'est à dire répéter après moi clé citron ballon enfin voilà des échelles extrêmement sommaires et puis une échelle de dépression il n'y a eu aucun test neuropsychologique il n'y a eu aucune évaluation ensuite de l'insertion professionnelle du devenir familial du devenir conjugal donc on nous dit qu'il y a 100 patients qui ont été traités dont 70 efficacement par cette technique sans du tout nous parler du devenir de ces individus on se cantonne juste sous l'angle de là voilà ça c'était un donc voilà il y a cette donc pour revenir voilà on peut craindre voilà une sorte de dérive des cibles de stimulation cérébrale profonde qui vont être réutilisées en technique lésionnelle dans des indications de plus en plus controversées et je finirai par cette diapositive là qui est qui m'a frappé lorsque c'est Anne Lorbock qui me l'a fait découvrir une intervenante de cet après-midi qui nous parlera justement de la qui nous parlera philosophie et et psychochirgie et c'est Eugène Zamiatine c'est un Russe qui s'est exilé en 1920 pour fuir le régime totalitaire qui était en train de se mettre en place et bon il a ouvert la porte à 1984 Orwell Huxley c'est vraiment le premier livre d'anticipation politique 20 ans avant la psychochirgie 50 ans avant la radiochirgie il nous parle d'une triple application de rayon X au niveau d'un centre alors dans le livre c'est le centre de l'imagination qui est responsable de tous nos problèmes effectivement dans une dictature c'est l'imagination qui cause tous les problèmes et donc à partir du moment où on vous fusille le centre de l'imagination et bien vous allez être heureux alors il ne s'agit pas de vivre dans une dictature il n'en parle pas dans le livre mais il nous dit ce qui vous rend malheureux c'est 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 ce centre de l'imagination qui est à la cause de tous vos problèmes et donc dans cette société soviétique où il y a une dictature qui est en train de se mettre en place on ne va pas utiliser la lobotomie mais on utilisera notamment le goulag et bien c'est de nous dire que finalement en détruisant ce centre de l'imagination avec une triple application de rayon X on pourrait utiliser le gamma knife et bien voilà vous allez être heureux vous allez être comme des machines le chemin du bonheur à 100% est ouvert hâtez-vous vive la grande opération vive l'état unique vive le bienfaiteur et voilà j'en terminerai par par cette par ce message voilà merci de votre merci de votre merci de votre merci de votre